Arrivé il y a 13 ans dans les Pyrénées, le doc Olivier de Coster est aujourd'hui un personnage incontournable de Péragude. Exercer la médecine en station aux côtés des pisteurs, un choix de vie pour ce Bruxellois amoureux de la montagne. Je ne dirais pas qu'on a fait les 400 coups ensemble, mais on skie ensemble, on ouvre les pistes ensemble, on fait les secours ensemble, on vit ensemble pendant 4 mois. Un rythme de travail intense, bien loin de la routine d'un cabinet médical traditionnel. On travaille comme un service d'urgence, on fait essentiellement de la traumato, et ce n'est pas spécialement ce qu'on a appris à la faculté. Surtout qu'ici on travaille seul, il faut tout faire, il faut accueillir le blessé, il faut faire les radios, il faut faire les plâtres. Il y a des fois, il y a plusieurs gros blessés à gérer en même temps, il y a des malades qui arrivent, mais avec l'expérience, on le gère. Mathis qui ne s'est jamais fait de blessure. Depuis un an, Jessie Stouvenel est venue renforcer le cabinet. La jeune femme a découvert la médecine de montagne pendant son internat, une révélation pour cette passionnée de traumatologie. Désormais, elle travaille en binôme avec Olivier. Ça mouille, ça polymérise et ça va durcir. Quand il y a beaucoup de monde, ça permet de voir et les consultations, qui quand on est tout seul, passent un peu à l'as. Et c'est vrai qu'on peut échanger entre celui qui fait la radio, celui qui peut voir la consultation dans une autre pièce, voilà, et on peut tourner comme ça. Quatre mois de présence non-stop, des journées parfois très longues, désastreintes à assurer. Travailler en station demande de l'endurance. A la différence de certains saisonniers, Jessie n'habite pas sur place, mais à quelques kilomètres plus bas, dans la vallée. Je préfère rentrer chez moi le soir, sortir de la station, avoir un chez-soi et sortir de l'ambiance parce qu'on y est toute la journée à la station. Donc ça permet de couper aussi. Chaque soir, elle retrouve Xavier, son compagnon moniteur de ski à Péragude. Une vie de famille qui doit désormais s'organiser autour de son travail saisonnier. L'été, pour le moment, je fais des remplacements, un peu dans la vallée, parce que c'est difficile de s'installer pendant huit mois, de s'installer, de quitter le cabinet, d'aller s'installer en station et de laisser tous les patients. Après, je ne dis pas, au bout de dix années en station, peut-être que je serai fatiguée. Mais pour le moment, oui, oui, ça motive. Deux médecins, des secours sur piste et même un hélicoptère privé, Péragude a fait de la sécurité l'une de ses priorités.